Musique de générique Vous devez savoir déjà que je sais jouer à ce jeu et que d'ailleurs je suis normalement un peu plus au dessus de ce qui est faisable normalement sur ce jeu. Donc bon j'ai décidé de faire une vidéo de nouveau dessus. Donc pour ceux qui me connaissent déjà j'ai déjà fait des vidéos, vous pouvez fouiller l'historique de cette chaîne, vous en retrouverez d'autres. En réalité il y a aussi la version de Super Hexagone qui est la version supérieure de ce jeu. Là je suis sur la version qui est disponible en ligne normalement, je ne sais plus, je n'ai jamais vérifié si elle y était toujours en ligne. A savoir que si vous voulez jouer à ce jeu à la fin de la vidéo, je ne mettrai pas les liens dans la description par souci de sûreté. C'est à dire que je ne sais pas trop si c'est légal que je puisse me permettre de mettre des liens ou quoi que ce soit. Donc je préfère vous laisser chercher par vous même. Moi je vous montre simplement le jeu, parce que c'est un jeu que j'apprécie vraiment beaucoup, qui est très original au final. Et qui est vraiment bien fait. Alors après bien sûr, avis aux épileptiques, surtout ne regardez pas cette vidéo, parce que c'est vrai que ça flashe beaucoup, c'est assez rapide. Ça peut être dangereux pour la sortie si vraiment vous avez une épilepsie déclarée. Après si vous voulez vérifier que vous êtes épileptique, vous pouvez toujours essayer, mais moi je ne tenterai pas. Donc écoutez, plutôt que de passer longtemps à décrire, je vais vous montrer tout simplement le jeu. Donc c'est parti. Bon vous voyez, je suis la petite flèche, j'ai des obstacles qui me foncent dessus, donc je vais pouvoir jouer. Alors, je suis volontairement sur des scores déjà de zéro, comme ça vous n'avez pas mes meilleurs records. Ils sont en réalité sur l'autre ordinateur, vu que c'est la première fois que je lance le jeu sur cet ordi. Bon, vu que j'ai branché le même clavier dessus, pour moi ça ne me change absolument rien. Bien que maintenant, j'ai appris à jouer à ce jeu sur tous les claviers. Donc vous voyez, j'ai vraiment différents types d'obstacles que je vais devoir faire en sorte d'éviter. Alors, il y a une différence entre hexagone et super hexagone très notable, enfin déjà d'une ce sera la difficulté. Et ceci, le fait que je puisse me prendre les murs par la gauche ou par la droite, c'est-à-dire que sur super hexagone, je ne vais pas avoir le souci de quand j'approche de côté un mur, de mourir. Tandis que ici, si, donc je pourrais me prendre le mur de face comme de côté. Alors que sur super hexagone, je pourrais ne prendre que de face. On pourrait croire que c'est plus simple, mais heureusement qu'on peut faire ça, parce que vu la vitesse où ça va, vous allez comprendre ça après. Parce que bon, là je vous montre tout simplement la base, ce que vous pouvez jouer pour vous entraîner, commencer à apprendre les bases du jeu, si le jeu vous intéresse. Et sinon, bah, voilà. Alors il faut savoir que la musique du jeu est de base paramétrée comme étant assez forte. Vous pourrez remarquer d'ailleurs qu'elle est assez épileptique. Et vous pourrez remarquer aussi, en dernier détail, que j'ai baissé le son du jeu. C'est-à-dire que vous, normalement, vous devrez entendre la musique beaucoup plus fort. Ce qui fait que... Non, moi j'entends la musique beaucoup plus fort que vous ne l'entendrez, excusez-moi. C'est-à-dire que sur mes paramètres de vidéo, j'ai fait en sorte de baisser le son. Erreur que j'ai faite en filmant une autre vidéo d'ailleurs. De base, sinon je mets toujours à 50% de ma voix et 50% du son du système. Hop. Donc vous voyez, vous aurez remarqué que j'ai eu des grades. C'est-à-dire qu'à 10 secondes, j'obtiens le grade en étant que ligne. Sinon je suis un point. Ensuite, à 20 secondes, on me considère comme un triangle. À 30 secondes comme un carré, à 45 secondes comme un pentagone. Et à 60 secondes, le mode que j'ai débloqué. C'est-à-dire un hexagone. Donc là, j'ai en quelque sorte fini le jeu en ayant fait un hexagone. Le jeu étant très similaire, vous pouvez faire des recherches. On peut facilement aller jusqu'à dans les 500 secondes. Moi, en tout cas, c'est le record que j'avais fait pour un concours d'Enorlis. Vous pouvez toujours aller voir sa chaîne si vous ne connaissez pas qui est Enorlis. C'est aussi un joueur de Survivia. Et donc, on va se retrouver rapidement pour Super Hexagone. Et voilà, nous voilà sur Super Hexagone. Donc, un jeu qui est... C'est aussi la version finale du jeu que je viens de vous montrer précédemment. C'est-à-dire que ce n'était qu'un échauffement, ce qu'avait fait le programmeur de ce jeu. Ce que je vous ai montré avant. Je ne sais pas si ma phrase avait vraiment un sens. Mais bon. Vous voyez, j'ai le droit à des options. Par exemple, je pourrais retirer le son. Si le son ne vous plaît pas. Ça peut être utile. Ça, c'est pour ce qui est des graphismes. Je pourrais même jouer avec une manette, visiblement. Au détail près aussi, je peux me servir de ma souris pour me déplacer dans le menu. Et il y a aussi le mode arcade qui est là pour... Pour ceux qui n'ont pas la capacité de finir des niveaux. Ça va débloquer tous les niveaux. Et vous pourrez aussi battre quelques records, etc. Et je peux aussi délaître mes records. Mais ça, on évite. Hop. Voilà. Donc, nous... Voici donc sur le menu. Alors, on notera qu'il y a des... On choisit le choix entre différents niveaux. Donc, le niveau qui sera le premier. Niveau de difficulté hard. Ensuite, on aura le deuxième niveau qui sera harder. Le troisième niveau qui sera hardest. Et ceux-là, je ne l'ai pas encore débloqué. Mais bon, ça ne saurait tarder. Alors, voilà. Donc, déjà, il me fait un petit tutoriel du jeu. Donc, il me dit que je peux tourner à gauche et à droite comme ceci. Donc, le timer n'est pas encore démarré. Donc, vous n'aurez pas remarqué. Voilà. J'ai vu quelques obstacles. Et là, hop. Il est lancé. Il m'envoie sur le jeu. Donc, là, je suis parti sur un mode beaucoup plus différent. Vous remarquerez que je suis un peu penché. Ça peut être perturbant. La musique aussi, il me semble, est légèrement différente. Non, je crois que c'est la même que le premier jeu. Donc, voilà. La rotation est un peu plus différente sur le jeu. On a différentes façons. Et vous noterez un petit détail. Là, je pense que vous l'avez vu. Je suis passé en pentagon mode. Et cette fois-ci, en square mode. Donc, en mode carré. Voilà. Ensuite, j'ai mes tanks qui sont en train de se valider. Et ce jeu a une particularité. Ayant remarqué que, une fois qu'on a abattu les 60 secondes, le jeu devient simple. Et bien, vous allez voir ce qu'il décide de faire lorsqu'on atteint les 60 secondes maintenant. Donc, vous voyez, hop. J'évite les obstacles. Donc, j'ai vraiment l'habitude de comment le jeu se passe. Pour moi, ça, ça va encore assez lentement. Je peux même me permettre de parler et d'expliquer plein de choses en même temps. Vous verrez que si vous mettez y jouer et que vous y passez un certain temps, vous comprendrez. Donc là, vous noterez qu'il m'a dit hexagone. Le fond a changé. En fait, c'est pas que le fond. C'est tout le jeu. Je pense que vous le voyez, là. Le jeu va extrêmement vite. Déjà, moi-même, là, je commence déjà à bugger un petit peu quand je parle. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai que c'est assez dur tout ce qu'on se fait sur plusieurs choses à la fois. Même si, bon, je suis capable de parler en même temps que je fais le niveau 6 sans t'entendre mal. Enfin, bon, là, vu que je dois réfléchir vraiment à ce que je dis. Hop. Vous voyez, ça va relativement vite. Là, il faut avoir un peu plus de réflexe. Et c'est pour ça que... C'est à partir de ce moment-là, enfin, je pense, que vous pouvez comprendre que le jeu est vraiment pas fait pour les épiléptiques. J'apprécie particulièrement la musique de ce jeu. Certaines personnes ne l'aiment pas. Personnellement, moi, je l'aime beaucoup. Hop. Alors, bon, là, ça, je fais ça dès le départ, mais en temps normal, c'est pas vraiment possible. Voilà, je finis par mourir. Donc, j'ai débloqué le mode 4 qui... Bah, si, c'est celui-là. Il m'a mis directement dessus. Donc, en réalité, le mode 4, c'est l'hyper-mod du mode 1. Donc, on va pas aller dire... Quoique, si, on va lancer l'hyper-mod. Voilà. Là, on est parti. Vous voyez, il me lance directe dedans. Là, il faut déjà direct avoir les bons petits réflexes. Il n'y a pas d'initialisation. Hop, je suis dessus. Le but étant toujours de faire 60 secondes. Bien que... On puisse faire beaucoup plus maintenant. Hop, hop. Bon, bon, si vous voulez jouer au jeu, le tester, etc., il faut savoir que la version Super Hexagon est payante. Mais, bon, je ne m'entendrai pas plus sur le sujet. Je suppose que vous êtes assez intelligent pour savoir comment on est joué. Puis, remarque, à 3 euros un jeu, hein. Bon, je sais que tout le monde ne peut pas se permettre de dépenser 3 euros, voire, ils ne peuvent même pas, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas forcément de quoi payer en ligne. Hop. Voilà. Alors, vous allez sûrement vous demander de ce qui se passe de ce qui se passe quand on a 60 secondes sur l'hypermode. Eh ben, on passe à l'hypermode de l'hypermode. Voilà. C'est génial. Oh, j'ai flippé. Donc là, vous voyez, ça ne pardonne pas vraiment une erreur dans ce genre de niveau. Mais bon, j'ai encore un petit peu de marge. Croyez-moi. Alors, après ça, je vais lancer le niveau 2. Je pense qu'il va vous paraître étrangement lent. Donc, vous voyez, bon, là, ça va vachement vite. Vous pouvez vous permettre aussi d'avancer la vidéo, si vous trouvez inutile de voir ça. Mais bon. Moi, je trouve ça agréable de voir quelqu'un faire des scores. Surtout que regarder quelqu'un faire ce jeu, c'est toujours impressionnant. Même moi, qui sais comment ça fonctionne etc. Je suis toujours impressionné en voyant quelqu'un jouer à jeu. On a toujours l'impression qu'il est super balèze, etc. Alors qu'en fait, il a juste appris à peu près comment fonctionnait le jeu. Voilà. Alors, ça vous spoil un petit peu. Ouais, voilà, je vais mourir. Je vais vous expliquer ça après. C'est pas trop grave pour moi. Donc, vous voyez, en réalité, au bout de 120 secondes, là, j'ai atteint, j'ai censé atteindre l'hyper mode, de l'hyper mode, de l'hyper mode. En fait, le jeu ne dit que non. Bon, on ne va pas exagérer. Et en réalité, il m'a passé au mode qui est censé être ici. C'est-à-dire au level 5. Le level 5, qui est en fait, comme vous l'aurez compris, l'hyper mode de ce niveau. Donc, c'est pour ça, je me suis arrêté rapidement pour ne pas trop vous montrer trop. Alors, vous voyez, directement, j'ai ce genre de chemin, de pattern, pour ceux qui appelleraient pas vraiment le nom de ce truc. Les chemins sont beaucoup plus différents dans le level 2. Vous voyez, là, il me demande de faire un gauche-droite, etc. Donc, bon, là, je trouve ce mode-là beaucoup plus proche que du premier level, vu qu'il n'y a pas de passage en pentagone. Il n'y a que le premier level qui fait ça. Mais bon, il est aussi plus compliqué. Je pense que vous l'aurez compris. Vous aurez remarqué aussi que la musique du jeu change. Je pense que ça vous a peut-être choqué si vous ne connaissiez pas le jeu sur le passage tout à l'heure. La musique du jeu change en fonction du level. En l'occurrence, ici, la musique, je l'aime bien, en réalité. Au début, je ne l'aimais pas trop. C'était moi-même préféré. Puis, à force de la connaître, vu que plus on joue, plus on peut découvrir la musique au final, je la trouve vraiment impréciable. Vous voyez, là, j'ai atteint le fameux level suivant qui décide enfin d'accélérer, visiblement. Voilà. Ça, par exemple, c'est quelque chose un peu plus compliqué à faire. Parce que vous croisez ce genre d'obstacles la première fois, la plupart du temps, vous ne les passez pas. Il faut les apprendre pour savoir les faire. Donc, vous l'aurez compris, le jeu est généré de façon totalement aléatoire. Il n'y a que certains obstacles qui sont toujours similaires. Par exemple, si je croise une rotation comme celle-ci, je sais que j'ai juste à rester appuyé sur la gauche pour passer. Même principe pour ici. Là, je sais qu'il faut que j'appuie plusieurs fois sur la touche gauche ou plusieurs fois sur la touche droite pour essayer. Il n'y a que la sortie qui peut être variante, des fois. Bon, vous voyez, je suis mort. Donc, si je n'étais pas mort, j'aurais débloqué l'hypermod de ce mode-là. Ce qui ne peut peut-être pas être nécessaire de vous montrer. Bon, il est ici, mais on ne va pas passer une minute à montrer tout ça. Alors, le level 3. Le level 3, c'est un peu moins une blague. Aussi, petit détail, vous en marquez Hard, Harder, Hardest, Hardest, Dest, Hardest, Dest. Ah, c'est Hardester, pardon. Et là, c'est Hardest, Dest. Voilà, la musique est un problème. Donc là, on va avoir une vitesse un peu plus changeante et une musique que j'apprécie vraiment beaucoup aussi. Je pense que, dans l'ordre, je dirais que, pour moi, celle-là, c'est ma deuxième préférée. La deuxième, la première. Et le premier, c'est au final, ma maman préférée. Voilà. Vous aurez compris que ces rotations-là, les rotations rapides que je viens de subir à l'instant, sont assez gênantes parce qu'il faut vraiment avoir enregistré à l'avance ce qu'il y a à faire parce que vous ne pouvez pas éviter les obstacles lorsque vous... lorsque il y a une rotation comme celle-ci. Vous ne pouvez pas analyser le jeu. Elle est trop rapide, la rotation. Donc, il faut analyser le jeu en permanence et savoir quoi faire pendant cette rotation. Bon, là, je savais qu'il ne suffisait pas de bouger pour passer. Ça peut me faire paniquer. Ça, j'aime mieux. Je l'aime bien. Hop. Ah, décidément. Il faut que je passe ce level-là. Bon, si j'y arrive pas comme ça, sur trois essais, je le passerai hors vidéo. L'histoire de vous montrer ce qu'il y a après. Ah. Je vais essayer de ne pas parler. On va bien voir ce que ça donne. Un petit peu de concentration, ça, c'est pas mal. En fait, ce qui est assez gênant sur ce niveau-là qui va vous perturber par rapport à les autres niveaux, si vous y jouez, qui me perturbe en tout cas, c'est que la rotation de la flèche est beaucoup plus rapide que sur les autres niveaux. J'ai moins appuyé longtemps pour traverser une plus grande zone sur le jeu. Ouais. On enchaîne. Ce qui fait que du coup, si vous êtes trop habitué aux autres levels, problème que j'ai eu en fait au final, là, vous avez tendance à aller trop loin. Allez, je sais que vous l'attendez tous. Entre guillemets, pas du tout en fait, mais... Et voilà. Le 60 secondes. C'est là qu'on comprend souvent plus rien à ce qui se passe. Ah là, je suis mort. En réalité, là, ça me met juste une pseudo fin du jeu. Et on attendait le 60 secondes, le jeu a décidé de faire une petite cinématique bizarre. Voilà, une petite game complete. Voilà, il me met sur les critiques. Alors, on a presque fini tout ce qu'il y avait à voir. Le hardest, dest, dest. Ils ne sont pas fait chier, hein. Donc, vous l'aurez compris, c'est le level 6. C'est le fameux level super rapide. Donc, bon, croyez-moi, il faut une certaine expérience, enfin, jouer très longtemps en fait, j'ai presque envie de dire, pouvoir s'adapter au jeu, tout en parlant. Vous remarquerez, là, pour le moment, j'arrive même à me concentrer assez facilement en jeu. Au final, vous remarquerez que le level est très, 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 très toujours identique. À partir du moment que vous savez ce qu'il y a à faire à l'avance, tout va bien. Hop. Donc, je vais essayer de vous débloquer le level, enfin, le level. On ne peut pas le débloquer en réalité. J'ai décidé d'atteindre les 60 secondes en vidéo. Comme ça, au moins, tout sera fait sur cette vidéo. Hop. Voilà. Pour le moment, tout se passe plutôt bien. Hop, petite esquive. Nouveau record. Carré. Hop. Alors, pour information, moi, je ne quitte jamais des yeux, le centre de l'écran. Je ne me laisse pas perturber par la rotation de la caméra. Tout ce que je fais, c'est analyser les contours. Ensuite, c'est comme si dans ma tête était enregistré désolé pour cette mort pathétique. C'est comme si dans ma tête j'enregistrais un peu à l'avance les obstacles. Et en gros, j'ai deux obstacles d'avance par rapport au jeu. Vu que je suis déjà en train de réfléchir deux obstacles plus tard par rapport au moment où je suis en train d'esquiver. Bon, vous réfléchissez pas comme ça quand vous jouez mais je m'en suis rendu compte à force. Je me suis demandé en fait moi-même comment j'arrivais à faire ça. Parce qu'au final, c'est votre cerveau qui fait tout tout seul. C'est comme lorsque vous faites du vélo. Je veux dire, vous savez exactement comment il faut avancer pour pédaler, etc. C'est le même principe. C'est un exemple très connu. Ah, je n'aime pas du tout ce pattern-là. Il est très rare ce pattern-là, le mulchpring qui vient de me faire avoir. Et c'est vrai qu'il est assez mortel quand on se le prend. Surtout que ce pattern-là existe sous une autre forme dans le level 2 et il n'est pas identique dans le level 3. Dans le level 2, le pattern demande simplement de faire droite, 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 droite ou gauche, 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 gauche. Mais ici, il demande de faire droite, droite, gauche, gauche. Et en plus de ça, il n'apparaît que dans le level 6. Alors, à la vitesse où ça va, pour vous rendre compte pourquoi vous mourrez, moi j'ai mis longtemps à comprendre comment faire ce pattern-là. Je rappelle que pattern-là est un chemin. Enfin, le gars quand même. On voit là, je sens que visiblement je n'arrive pas à atteindre le level, enfin les 60 secondes sur ce niveau. J'essaie une nouvelle fois, on va bien voir, sans parler, pour me concentrer à fond. Wow, c'est une nouvelle fois. Wow, c'est une nouvelle fois. Wow, c'est une nouvelle fois. Hexagon. 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 Voilà J'avais bien qu'en me concentrant j'allais y arriver Donc voici le hyper mode de ce mode là En fait il est extrêmement compliqué tout simplement parce que Cette fois-ci je ne peux pas prendre deux obstacles d'avance Vous voyez je ne vois qu'un obstacle à l'avance Et il y a des rotations de temps à autre Voilà la rotation m'a tué Donc en fait on ne voit absolument plus rien A la base en plus on est censé t'habituer aux lignes qui tournent Vu qu'au final c'est nos axes sur lesquels il doit cadrer nos flèches Et là je suis mort par angle parce que je ne savais plus exactement où était mon axe Alors là on a une cinématique de fin lorsqu'on a fini le jeu Donc là c'est vraiment la fin du jeu Bon après il me semble qu'il accélère encore un peu à 120 secondes Enfin ce n'est pas une accélération mais il y a un effet qui se rajoute J'ai vu ça en ligne Je n'ai jamais réussi à dépasser les 108 secondes sur ce mode Donc ouais C'est vrai qu'il est assez dur Je ne me suis jamais embêté à le faire Parce qu'en réalité personne n'a jamais essayé de s'embêter Et battre mes scores Donc je vais mettre mes scores personnels dans la description Donc mes scores personnels ne sont pas ceux que vous avez vu là Donc je sais qu'il va y avoir certains d'entre vous qui vont être capables de me battre Je sais que certains l'ont déjà fait Il me semble qu'Enerly c'est capable de me battre sur certains de mes scores Sauf peut-être le level 6 Où je pense qu'il a du mal à suivre Mais alors il faut savoir aussi qu'à force de jouer à jeu Vous allez avoir atteint de certains moments Vu que vous allez vous recommencer 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 les niveaux Si vraiment vous voulez vous entraîner Et il y a un stade où Il vous arrive quelque chose qui arrive très rarement C'est-à-dire que vous êtes complètement déconnecté Vous n'avez plus du tout aucun contrôle Un bon moment vous allez vous rendre compte que votre tête fait des choses que vous n'avez même pas remarqué C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous allez aller vers la gauche ou vers la droite Vous allez passer justement Et c'est ça que vous allez vous surprendre Parce que vous vous êtes dit Merde j'avais même pas utilisé qu'il y avait un obstacle là Et c'est vrai que quand on joue à jeu ça arrive qu'on fasse une commande C'est-à-dire que je vais vers la gauche ou vers la droite Et qu'au final On réalise que On n'a pas vraiment voulu faire cette commande Mais pourtant on l'a fait Et moi c'est vraiment quelque chose que j'apprécie particulièrement sur ce jeu C'est que c'est un jeu qui peut être appris Et qui est en même temps très très impressionnant Vous voyez la cinématique de fin Je ne peux pas mettre parler pendant cette cinématique Et il est assez sympathique Il montre le jeu à l'envers avec un peu de musique Donc je vais la laisser en entier Vu que je l'ai quasiment laissé tout en entier Je pense aussi que cette musique est sûrement une musique à l'envers Ou alors la fille qui a fait les musiques de ce jeu Je sais que c'est une fille Vu qu'elle était en fait Elle a remise des diplômes de l'école d'ingénieur Dans laquelle je me situe aujourd'hui Je ne l'ai pas connue personnellement Mais bon Voilà Elle y était Euh Ouais Je pense que C'est tout Ah oui j'aimerais juste Pour terminer On va faire la conclusion de la vidéo Euh Si vous êtes intéressé par le fait que je fasse des vidéos autres que du Minecraft C'est à dire qu'en l'occurrence C'est un petit lesplay vraiment très court Je ne dois pas faire plus de 25 minutes de vidéos Euh Si vous voulez que je fasse ça Dites le moi Moi j'aime bien Je peux faire d'autres jeux Bon d'autres jeux peut-être plus compliqués que ça Parce que là c'est un simple entre guillemets jeu flash Donc il n'y a rien de plus à rajouter Voilà Fin du jeu Hop Bon voilà J'ai tous les modes de débloquer Je pense que c'est tout pour cette vidéo Écoutez on va se retrouver sur une prochaine vidéo Donc la prochaine sera sûrement du Minecraft de nouveau Euh J'attends dans les commentaires de la vidéo Pour ceux qui l'auraient regardé jusqu'au bout De savoir si vous êtes intéressé par Euh Oui ou non par Euh Des vidéos du joueur qui sont extérieures De toute façon je poserai la question dans un de mes commentaires Vous voudrez juste y répondre Et bien sûr je posterai mes records personnels Actuellement Sur euh Sur cette vidéo Je les mettrai peut-être à jour Dans la description Euh Si euh Je m'amuse à en faire de nouveau Voilà tout Euh A plus tout le monde Je m'ai dit Je m'amuse à en faire de nouveau Je m'amuse à en faire de nouveau